... On a été, dès le départ, vraiment séduit par ce projet d'envergure qui avait pour enjeu de pouvoir doubler le centre-bourg de Saint-Romain-en-Mont-d'Or. Particulièrement aussi enthousiaste parce que c'est un projet qu'on fait pour la fondation du Prado, une dimension qui donnait encore plus de sens à ce projet et qui nous a d'autant plus enthousiasmés et motivés. Dans les premières visites, ensemble avec le paysagiste, véritablement on se rend compte qu'on a un objet fabuleux et qu'il va falloir le magnifier. Alors il y a des espaces classés boisés, il y a des très très beaux arbres. Et on se dit comment on va générer une implantation de bâtis dans un site aussi vert sans le détériorer et en mettant en valeur tout ce qui existe sur le site. Le projet, véritablement, est un projet paysager vert très fort et on a essayé de replacer systématiquement les éléments forts du village. La pierre dorée, vraiment un élément caractéristique du village de Saint-Romain. L'eau qui passe au travers du village et qui va traverser tout notre projet. Les murets en pierre qu'on va retrouver tout au long du projet avec des petites venelles, des petits escaliers qui vont accéder à nos logements. Et tous ces éléments caractéristiques vont faire la force du projet avec tout un projet en sensibilité. Tout est dans la souplesse, dans la finesse et tout devient sensible à tous les degrés du projet de conception. La particularité, c'était des grands logements. Une demande de 60% de T4 et de T5. On a su répondre à cette demande et en mélangeant tout type de programme. On réhabilite le château, leur rangerie. L'école, nous avons une osmose entre les bâtiments neufs et les bâtiments anciens. On crée du bâti neuf avec des structures en bois. Les avantages d'utilisation du bois dans une construction sont énormes. Il y a tout matériau biosourcé, c'est un matériau qui est environnemental. Le confort, la perception de confort. En chantier, c'est extrêmement intéressant, notamment parce que ça réduit les nuisances, puisqu'il y a beaucoup de préfabrications. C'est un matériau qui est souvent en circuit court, ça peut créer de l'emploi local. On crée de l'habitat intermédiaire qui, lui, va venir en rapport avec une couture, avec le village, avec des bâtiments également neufs, mais plutôt orientés avec des revêtements pierres. Et la particularité de créer une halle commerciale sur la place du Lavoire est de réintégrer à terme une surface commerciale qui refera vivre cette partie de Saint-Romain. Et il nous a paru important de compléter cette démarche par une démarche artistique. On a appelé Thierry Boutonnier pour travailler sur l'implantation d'une cabane dans un des arbres et qui devient un point de repère, un point artistique au milieu du parc. On travaille en confiance et on sait que dans ces conditions, on pourra sortir le meilleur projet.